Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ConvertKit. Donc, c'est l'outil de référence que j'utilise en ce moment. C'est vraiment le moteur de mon business pratiquement. C'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas dix mille outils, c'est en anglais, mais c'est un anglais plutôt simple. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fonctionnalités. Il y a vraiment l'essentiel et ça permet de s'approprier l'outil plus facilement. Alors, je vous passe en revue rapidement les quelques outils qu'ils présentent et puis après, on rentrera dans le détail. Donc, déjà, il y a la possibilité de créer des formulaires. Donc, pas besoin de passer par notre plugin, par exemple. Des formulaires des landing pages aussi. Donc, les pages d'atterrissage, les gens, ils vont sur cette page pour s'inscrire à votre newsletter, votre autorépondeur. Donc, après, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer concrètement de l'intérieur. Vous pouvez envoyer des e-mails, évidemment. Donc, c'est parti. OK, on y va. Alors, là, on est dans la section. On va commencer par les envois de newsletters, qu'ils appellent les broadcasts. Ça veut dire aujourd'hui, 1er juillet, j'ai envie d'envoyer un e-mail. J'envoie un e-mail. OK, je ne me prends pas la tête. Le 5 juillet, j'ai envie d'envoyer un e-mail. J'envoie un e-mail. Donc, ici, c'est les derniers e-mails que j'ai envoyés avec les statistiques. OK. Et donc, concrètement, on clique sur New Broadcast. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est le plus simple de tous les outils que j'ai utilisés. Donc, on dit que j'envoie à toute ma liste, mais on peut configurer, customiser certaines choses. On rentre là et on peut faire un test A, B. Très rapidement, par exemple, ici, je peux envoyer un e-mail avec le sujet A, le sujet B. Et en fait, pendant 4 heures, il va envoyer à 15 % de ma base l'e-mail A, 15 % de ma base l'e-mail B. OK. Et donc, au bout de 4 heures, il va dire, l'e-mail A, l'e-mail avec l'objet A était plus ouvert que l'e-mail avec l'objet B. Du coup, les 70 % de ma liste vont recevoir l'e-mail A. OK. J'espère que j'ai été clair. Ici, blablabla. Évidemment, on peut mettre des liens. D'accord. Il faut mettre des liens. Ici, on peut ajouter des images. Très important. Quoi ? Très important. Pas indispensable. Et puis, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Vous pouvez ajouter un code HTML. Et vous faites Next Step. Et je vous recommande toujours de tester vos liens. D'accord. Donc, l'idée, c'est que vous envoyez une copie et vous testez ici. OK. Donc là, après, vous cliquez sur Send Broadcast. Mais là, je ne vais évidemment pas le faire. Donc ça, c'était la fonction tout simplement d'envoi d'e-mail. Maintenant, passons à la fonction d'autorépondeur qui est très importante pour un marketeur. Donc, je n'en parle pas là parce que j'ai fait une précédente vidéo. Mais l'idée, c'est d'envoyer une série d'e-mails automatisées. Donc par exemple, moi, j'ai la série d'e-mails maintenant. C'est une formation en 7 jours. Donc la personne à s'inscrire, elle va recevoir 7 e-mails le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et donc, je pourrais changer le quatrième et troisième jour très facilement. Ici, je décide si cet e-mail-là, je veux l'envoyer un jour après cet e-mail-là. Voilà. Ouh là, j'ai changé un truc là. Ou je pourrais changer, voilà, envoie-le 4 jours après. Tiens, dimanche, il y a peu de gens qui ouvrent. N'envoie pas dimanche. Si dans 4 jours, c'est un dimanche, tu l'envoies lundi, d'accord ? Et après, on se garde, c'est tout. Là, je n'ai rien d'autre à faire. On peut faire un preview. Donc, c'est une prévisualisation pour voir à quoi ressemble son e-mail, ok ? Très important d'utiliser cette fonctionnalité pour automatiser son business. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à envoyer un e-mail en dessous. Alors après, comment les gens s'inscrivent ? Alors, les gens s'inscrivent par plusieurs moyens. Moi, j'utilise Leadpages aussi. Donc, ça permet d'avoir cette fonctionnalité. Mais sinon, voilà, sans utiliser Leadpages avec ConvertKit, vous pouvez intégrer un formulaire sur la sidebar ou en dessous des articles, en dessous de tous les articles, et ça, je recommande vraiment de le faire, mettre un formulaire d'inscription, ok ? Donc, ça ressemble à ça, voilà. Donc, une fois qu'on l'a activé, on a cette fonctionnalité. La personne envoie, inscrit son e-mail et va recevoir 7 jours d'e-mail. Alors, comment ça marche ? C'est simple, il suffit d'installer un plugin gratuit, ok ? ConvertKit. Une fois que c'est installé, on a juste un bout de quelques codes à rentrer. Alors, le mieux, c'est peut-être que je vous le montre. Est-ce que je l'ai mis ailleurs ? Donc, le plugin, une fois qu'on l'a installé, il faut juste aller dans Réglages et vous cliquez sur ConvertKit. Et après, là, on vous demande de mettre deux codes. Et donc, c'est les codes que vous avez quand vous êtes inscrit à ConvertKit. Il faut juste les copier et les coller. Donc, ça, c'était la fonction auto-répondeur. Landing page, très important. ConvertKit permet de créer des landing pages. Les landing pages, ce sont des pages d'atterrissage où vous envoyez vos prospects pour qu'ils s'inscrivent pour votre newsletter. Alors, ce n'est pas leur spécialité. Du coup, ils n'ont que 4 modèles de landing page pour le moment. Et je suis sûr que ça va augmenter par la suite. Alors, vous voyez, vous cliquez juste Create Form. Vous choisissez Landing Page. Et là, vous choisissez un modèle. Par exemple, vous choisissez ce modèle-là ou ce modèle-là. OK ? Et donc, après, vous envoyez les gens sur cette landing page pour qu'ils s'inscrivent à votre auto-répondeur. Voilà, tout est pré-configuré. Il suffit juste de changer le texte. OK ? Donc, vous avez vu qu'on pouvait ajouter aussi des formulaires. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc là, vous pouvez créer un formulaire pour ici Form. Donc, il y a 3 modèles. Soit celui que vous avez vu là tout à l'heure en bas de l'article. Soit ça, c'est un gros pavé. OK ? Et soit ça, c'est juste une ligne. D'accord ? Ça, c'est la fonction. Voilà. Et puis, vous pouvez configurer ici. Donc, les mots sont en anglais, mais c'est assez simple. OK ? Donc là, les gens reçoivent le premier email. Vous pouvez changer ce texte. Je confirme. Donc ça, c'est l'email de configuration. Les styles que vous voulez, si ça fait une pop-up ou pas. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'autres outils de pop-up. Et après, vous intégrer avec le plugin WordPress. Ça s'intègre avec plein d'autres outils qu'on verra rapidement après. C'est assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, les outils, ça s'intègre avec énormément d'outils. 35 outils. Donc, je vous les passe en revue. Voilà, voilà. Donc, Sumomi que vous connaissez. Leadpages, c'est ce que j'utilise. Optimmonster, OptimizePress. Teachable pour les courses, les formations. Wishlist. Voilà. WordPress, Glim, etc. Et puis, dernier outil super puissant que je voulais vous montrer. Alors, tous les outils utilisent ça. Aweber, GetResponse. Mais là, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est assez rapide et simple à utiliser. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. D'accord ? Donc, on va mettre des règles. Par exemple, la règle, c'est que quand quelqu'un, par exemple, clique sur un certain lien que j'ai mis sur un de mes emails, je veux qu'elle se désinscrive de l'autorépondeur suivant. Par exemple, je l'ai mis ça. Au bout du troisième jour, si vous ne voulez pas recevoir les quatre autres emails, plutôt que la personne se désabonne, clique ici et elle se désabonne uniquement de l'autorépondeur. Donc, il y en a plein de ce type. Je peux taguer. Par exemple, si quelqu'un habite à Paris, je vais lui envoyer un email. Cliquez ici si vous habitez en région parisienne. Elle clique dessus. Et puis, moi, je l'inscris. Je lui ajoute un tag. Et la prochaine fois, si je vais envoyer un email au Parisien uniquement, je peux le faire. Donc, vraiment, ce qui est bien par rapport à d'autres outils, c'est que c'est vraiment simple à utiliser. J'en ai testé plein. C'est le plus simple. En plus, le fait que ce soit en anglais, mais vous avez vu qu'au bout d'un moment, c'est les mêmes mots qui reviennent. Et puis, de toute façon, dans le marketing, on doit maîtriser un minimum l'anglais. Faites un effort si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous avez des questions, pardon, laissez un message en bas de cette vidéo. Et surtout, si vous voulez me soutenir et que vous voulez tester cet outil, allez sur solopreneur.fr slash ConvertKit. C'est un lien filier. Si vous commandez l'outil et que vous en êtes satisfait, tous les mois, moi, je reçois une commission sans que ça vous coûte plus cher. OK ? Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Envoyez-moi un email si vous passez par l'outil. et je vous promets de prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, je ne suis pas le service clientèle de ConvertKit. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions, mais si vous utilisez mon lien filier, envoyez-moi un email pour que je puisse vous remercier. Et puis, je serai ravi de répondre à quelques questions simples pour vous aider à mieux maîtriser l'outil. Donc, c'était ConvertKit. Peut-être un dernier point sur le tarif. Voilà, 29 dollars si vous avez moins de 1 000 abonnés. C'est un petit peu plus cher que chez les concurrents, mais c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est propre. Ça fonctionne tout simplement et je l'utilise déjà depuis 6 mois et je compte l'utiliser pendant très longtemps. Ciao, ciao ! Et laissez un commentaire en dessous de cette vidéo.